On dit bio-indicatrice, mais en fait, il joue aussi ce rôle de décompacteur. Ça, c'est la feuille, et ça, c'est le stade fleur, maintenant, en fin d'été. Mais ça reste une plante vivace, elle va repartir de son pied. C'est une plante à racines pivotantes, qui indique des sols plutôt compactés. Et on peut être à la fois dans des natures de sols, autant légèrement acides qu'alcalins, même si là, on est dans un sol plutôt à tendance acide. Mais on est sur des sols compactés, qui ne sont plus travaillés depuis extrêmement longtemps, des anciennes terres de culture, mais qui n'ont plus vu d'usage agricole. Donc, il n'y a plus de travail de sol, il n'y a plus d'apport organique. Les sols ont une tendance à se compacter. Et le Rumex, il joue aussi ce rôle de décompacteur, avec son système racinaire pivotant. D'ailleurs, dans les sols compactés, on va trouver beaucoup d'autres plantes à système racinaire très puissant pour aller décompacter ce sol. Naturellement, le Rumex va disparaître à partir du moment où on commence à mettre en culture, où on fait du travail de sol. Donc, ça va être du décompactage à la bêche, à la grulinette, et évidemment par d'autres types de cultures, de légumes, qui vont venir s'installer, qui, par leur propre système racinaire, vont eux aussi rendre le sol plus souple. L'apport de matière organique sous forme de compost, de paillage se décomposant. On va avoir un sol beaucoup plus léger, qui va moins se compacter. Et naturellement, le Rumex ne va plus pousser, en fait. Puisque là, vous voyez, on a une production de graines qui est pourtant extrêmement importante. Donc, on pourrait dire, potentiellement, toutes ces graines vont partir dans l'environnement. Mais ce Rumex ne reviendra pas s'installer dans les carrés de culture à côté, si le sol est mis en culture et travaillé. Mais si on laisse de nouveau à l'abandon les terres quelques années, où le sol va se recompacter, les graines du Rumex sont là. Il faut bien se dire que les plantes biodécatrices, les graines peuvent attendre des dizaines et des dizaines d'années pour germer le jour où les conditions leur sont favorables. Si les conditions ne sont plus favorables, la graine ne germe pas. L'inquiétude des jardiniers de se dire, il ne faut absolument pas qu'il y ait de graines de dites mauvaises herbes, mais en fait, ça, c'est une fausse notion, puisque les graines sont toujours plus ou moins présentes dans les sols, mais elles ne germent que lorsque les conditions sont favorables. Et en plus, le Rumex, il peut être présent dans certaines zones du potager, par exemple, puisque tout n'est pas travaillé. On peut être dans des bordalées où le sol n'est pas travaillé. Et on a même plutôt intérêt à le laisser de temps en temps, parce que lui, par exemple, il est très attractif de pucerons très tôt au printemps. Et donc, ça va être une plante haute pour les premières colonies coccinales. Donc, c'est dans ce sens où on va laisser certaines plantes dites sauvages, bioindicatrices, dans certaines zones du potager. Donc, il est toujours intéressant d'avoir des zones de sol qu'on laisse brutes, parce que ces plantes bioindicatrices, elles sont là. Et elles montrent, justement, la différence entre une zone cultivée et une zone non cultivée.